Après un dernier regard sur les pagodes de Santasi, nous reprenons la route en direction de Litiang. Nous arrivons en fin de journée à l'hôtel. Mardi matin, à une quinzaine de kilomètres au nord de Litiang, nous visitons le temple du sommet de Jade, le Yufeng-si. Le temple Yufeng est une lamasserie construite à la fin du XVIIIe siècle. Il est rattaché à la secte bouddhique des bonnets rouges, secte dont est issu le Panchen Lama. Le temple Yufeng-si On peut voir un étonnant camélia vieux de plus de 500 ans et dont le tronc est constitué de deux arbustes qui se sont entremêlés. À quelques kilomètres à peine du temple Yutong, le village Nasi de Baisha. Les Nasi sont une minorité qui serait venue il y a environ 2000 ans du Tibet et aujourd'hui ils sont environ 300 000 dans la région de Litiang. La cape traditionnelle des femmes Nasi symbolise les sept étoiles de la France. Sur les tuiles fêtières, un chat est destiné à éloigner les mauvais esprits. Dans le petit village de Longkwang, nous avons fait une halte à la garderie. Pacha Lili Pacha Caroline Vue de la colline du Lion, les toits de Litiang forment une véritable mer de tuiles. Litiang a été classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1997. Litiang a été classé au patrimoine de Joni J'ai plus d'un projet qui est envers des pleboulés à baisser l'unnite des halls pouryer. C'est parti. Dans les maisons traditionnelles de Litiang, le rez-de-chaussée est occupé par une échoppe et les pièces d'habitation se trouvent à l'étage. Mercredi matin, il fait beau, ce qui nous permet de voir le dragon de Jade, cette montagne qui s'élève à 5600 mètres au-dessus de Litiang. Toutes les statues de Mao n'ont pas été reléguées au grenier. Par un aussi joli temps, le parc de l'étang du dragon noir est un endroit idéal pour la promenade. Le pont de la ceinture du mandarin conduit au pavillon pour attraper la lune. Le pavillon au Saint-Phénix du XVIIe siècle a été reconstruit ici dans les années 70. Dans un coin un peu plus isolé du parc, un lieu de culte de la tradition d'Ongba propre aux nazis. Dans la religion d'Ongba, on célèbre aussi bien le dieu de la montagne, celui de la terre, les rois dragons ou les dieux du vent. Ici des exemples de pictogrammes de l'écriture d'Ongba. Et gravé dans la pierre, le dieu grenouille. L'institut de recherche de la tradition d'Ongba s'attache à décrypter et surtout conserver les manuscrits du canon d'Ongba. Retour au cœur de la vieille ville de Litiang, au pied de la colline du lion, le palais des seigneurs Mu. Malgré leur origine mongole, les Mu étaient des seigneurs très appréciés de la cour de Pékin pour leur loyauté. Ils vécurent l'apogée de leur pouvoir à Litiang entre le XVe et le XVIIe siècle. C'est bien clair. Le plus étonnant avec ces bâtiments de l'ancien palais Mu, c'est qu'en réalité ils n'ont que quelques années, puisqu'il s'agit d'une reconstitution à peine achevée. Jeudi matin, nous quittons Litiang en direction du nord vers Changdian. Notre route croise le fleuve Yangtze, le fleuve bleu. Près du village de Chigou, le Yangtze, descendu droit des plateaux tibétains, effectue sa première boucle à 120 degrés pour remonter vers le nord. Chigou est un village nazi. On peut y voir une étonnante statue qui célèbre le passage de l'armée rouge à l'époque de la Grande Marche en 1936, avec ici l'alliance du soldat et du paysan. Léonienne-le-soupi qui avait une étonnante naturelle pour lesящres États-Unis. Et aussi l'association de l'armée rouge à la place de l'armée rouge est une étonnante naturelle pour le nominaux. Le nom de l'armée rouge à l'armée rouge à l'armée rouge à l'çaise d'un village, car contre l'armée rouge à la ville d'une autre ville. Ces personnes dont Lily nous dit qu'elles sont très sauvages sont des femmes y noires, dont la coiffe est très caractéristique. Les y noires étaient la caste noble des y. Lorsqu'il traverse la gorge du Sceau du Tigre, le Yangtze est enserré entre des montagnes hautes de plus de 5000 m et le passage se rétrécit jusqu'à moins de 35 m. Les y noires sont des montagnes. Au-delà du Sceau du Tigre, la route est encore partiellement en construction. Il faudra plusieurs heures d'une route comme celle-ci avant d'atteindre Changdian. Sur le haut plateau, à 3200 mètres d'altitude, on découvre les premières maisons tibétaines et les superbes séchoirs à orges. La région de Changdian, district tibétain du Yunnan, n'est ouverte aux étrangers que depuis 1992. On arrivera à Changdian en fin d'après-midi. C'est une petite ville, assez moderne, tranquille, avec surtout des paysages aux alentours superbes. Vendredi matin, une courte route, 3 kilomètres vers le nord, nous conduira au monastère de Songzhenlin. Songzhenlin a été fondé au XVIIe siècle. C'était une des 13 plus grandes lamasseries de la secte des Bonnets Jaunes. Derrière, c'est large dès l'entrée du temple principal de Songzhenlin. A l'entrée du temple, dans la tradition tibétaine, la salle des rois célestes. Quelques-uns des 108 piliers de la grande salle de prière dans laquelle il n'est pas permis de photographier. Ces fenêtres apportent la lumière à la grande salle de prière qui se trouve juste en dessous. Il s'appelle Ramon, c'est de décompenser les monstres d'Ina, Maron, vous savez, ça s'est partout, c'est de la culture de la base. Vous savez, c'est dans une petite ville, c'est dans une petite ville. Je pense que c'est les Lamas, je ne sais pas. Là, c'est insurpassable, et Ma, c'est mer. C'est la mer insurpassable. Et il paraît que tous les moines ne sont pas Lamas, mais une personne extérieure à un monastère peut être Lamas. En frappant sur ce bâton, le moine adresse des prières au Dieu. Le moine adresse des prières au Dieu. En retrait du temple principal, une salle de prière et de dévotion. On pourrait croire à une dispute, mais en fait, il s'agit d'exercices d'entraînement à l'éloquence. Le moine adresse des prières à l'éloquence. Actuellement, la masserie abrite 600 moines qui vivent dans les bâtiments situés tout autour du temple. Enfin, le site de Song Zhang Lin compte plusieurs temples. Et à chacun de ces temples sont rattachés plusieurs dizaines de moines. Alors, on l'éloquence. A Vansika, nous déjeunerons dans une maison tibétaine traditionnelle. Le frère de notre hôte est moine à Chongzhenlin. De ce premier déjeuner tibétain, je garde notamment le souvenir d'avoir mangé de la viande de yak, à la fois séchée et cuite, et aussi d'avoir pour la première fois mangé la Tsampa, qui est une boule de farine d'orge que l'on malaxe dans le thé au beurre rance et salé. Dans les champs, on ne verra jamais travailler un yak, ce sont les dzo, qui sont des croisements entre le yak et la vache, qui servent au labour. Près de la lamasserie de Dabao sont disposées des pierres manies, elles sont gravées de mantras. A l'approche du petit temple de Dabao, les drapeaux de prière se font de plus en plus denses. Selon la croyance, lorsque le vent et les éléments ont totalement fait disparaître le drapeau de prière, le vœu est exaucé. Cette maison en construction permet d'apprécier les dzo. la taille très imposante de la charpente gardant l'entrée de cette maison traditionnelle de mollusse tibétain un peu plus tard dans le même village nous sommes conviés par les propriétaires à visiter cette maison construite récemment depuis peu le gouvernement chinois aurait décidé de rebaptiser shongdian pour l'appeler shangri la du nom d'une cité mythique décrite comme un paradis sur terre au tibet dans le roman des années 30 horizon lointain j'aurais aimé prolonger un peu plus le séjour dans le shangri là mais il fallait déjà reprendre l'avion destination kunming à une douzaine de kilomètres au nord-ouest de kunming le temple bouddhique des bambous dont l'origine remonte au 7e siècle on retrouve à l'entrée les rois célestes en fait le temple des bambous est un grand est surtout célèbre pour ses statues des 500 Zarat faites d'argile, grandeur nature. Elles ont été modelées au 19e siècle par un maître sculpteur du Sichuan. La particularité c'était qu'il s'était inspiré des fidèles qui venaient au temple et ce sont surtout les personnages les plus pittoresques qui lui servirent de modèle. Malheureusement impossible de filmer cette galerie portrait plutôt étonnante. La première fois c'est une entière, elle est une grande voix. Non, je l'ai dit de Tsongkine, il n'écouvert rien. Et fengdou, tu dis fengdou ou fengdé ? Non, fengdou. Les monts de l'ouest surplombent le grand lac Dian, dont la couleur m'a paru plutôt étrange. Au pied des monts de l'ouest, la dernière visite sera pour le temple du pavillon majestueux. Il a été fondé au XIVe siècle pour abriter des textes du canon bouddhique. Et peut-être faut-il voir un signe dans le fait que cette dernière journée de visite fut aussi la plus pluvieuse. Fin de matinée du dimanche à Kunming, les rues sont tranquilles en direction de l'aéroport. De là, ce seront deux heures de vol jusqu'à Hong Kong, puis douze heures de trajet de Hong Kong à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada